5 minutes de cardio en continu pour commencer à perdre du poids depuis chez soi. C'est ce que je vous propose ici dans ces 5 prochaines minutes. Commencer à perdre du poids tranquillement avec des mouvements adaptés quand on ne fait jamais de sport, quand on a beaucoup de poids à perdre et qu'il faut simplement s'y mettre. Je suis coach sportif, diplômée d'état. Je m'appelle Jessica Mellet et je vous prends en main avec plaisir. Je vous invite à mettre des baskets à vos pieds. Si vous n'en avez pas, mettez au moins des chaussures, le poussier, ne pas glisser. Prenez une bouteille d'eau avec vous et on va démarrer. Sans plus tarder, je vais mettre le chrono. De façon générale, si vous voulez améliorer votre santé sur l'alimentation, mais sans faire de régime, et puis faire du sport progressivement pour commencer simplement à vous bouger dans le bon sens, vous allez perdre du poids petit à petit, je vous invite à télécharger des conseils. Mes conseils pour être au top physiquement sont dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, c'est écrit « Mes dix conseils pour être au top ». Et vous allez voir que de lire ces conseils-là, ça va faire son petit chemin dans votre esprit. Vous allez vous dire « Tiens, ça je vais mettre en place au fur et à mesure du temps ». Ne faites pas tout d'un coup. Allez-y vraiment petit à petit, progressivement. Et vous allez voir que votre vie, elle va commencer à changer. De nouvelles habitudes vont s'instaurer. Vous allez avoir envie d'adopter ces nouvelles habitudes parce que vous constaterez que ça vous fait du bien, que ça vous change. Donc voilà, on change ses habitudes pour changer de corps, pour changer de vie, progressivement, dans l'amour de soi, dans l'écoute de soi, la bienveillance. D'accord ? Allez, je mets le chrono, on fait 5 minutes pour se bouger. Ok ? C'est parti ? Allez, venez avec moi. Let's go ! On se lève, mettez-vous debout. Vous avez fait un petit peu de place à la maison. Très bien, écartez les pieds, montez les bras, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Très bien. Grandissez-vous, gardez les épaules bien dégagées à l'arrière, les genoux souples, inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Très bien. On va commencer ici par monter le genou d'un côté et de l'autre. Donc, vous voyez, vous me suivez sur les mouvements. Mais ce que je vais vous demander, c'est de ne pas adopter mon rythme. Parce que vous êtes peut-être capables, vous, à la maison, mais tous différents, d'aller soit plus vite, ou alors d'aller plus lentement. Et les deux sont OK, puisque le principal, c'est de faire cet entraînement du début à la fin. D'accord ? Et de ne pas couper la vidéo au milieu en disant, vas-y, laisse tomber, j'arrête. Donc, vous allez à votre rythme. Si vous pouvez aller plus vite que moi, allez-y. Mais respirez normalement. Respirez régulièrement, OK ? On change de mouvement ? Allez, venez, on va monter la jambe sur le côté cette fois. Sur le côté. Voilà, c'est cinq minutes pour commencer à bouger, faire une activité sportive. Et vous allez voir que j'ai plein de vidéos qui sont réservées aux personnes qui veulent se prendre en main et qui partent de zéro. Quand je dis de zéro, c'est jamais fait de sport de sa vie. Énormément de poids à perdre. Je n'aime pas dire le nombre de kilos, mais je peux le dire. On a fait perdre des 50, des 60 kilos aux gens. Vous aussi, vous en êtes largement capables et ça démarre avec ça. On amène le pied à la fesse. Très, très bien. Essayez de vous grandir toujours. Aspension à ne pas faire tomber vos épaules. Voilà, on se grandit. Très bien, super. Maintenant ici, vous placez les pieds au sol et vous montez les bras. On monte les bras, on redescend. Très bien. Super. Hop, hop, hop. Encore, hop. C'est bien. On peut aller plus vite. On va plus vite. On relâche les bras. On resserre les pieds. On les ouvre. Un pied après l'autre. On resserre, on ouvre. On resserre, on ouvre. On peut aller plus vite. On va plus vite. Voilà, respirez toujours bien. C'est bien. Hop, 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 hop. On reste fermé. L'autre pied ouvre en premier. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Super. Hop là. Et si on se mélange les pinceaux, ce n'est pas grave. On garde les pieds ouverts. On reste comme ça. On se les tipping. On essaye d'aller le plus vite possible. Montez les genoux. Respire. Monte les genoux plus haut si tu peux. Ben oui. Allez, on y va. On va encore plus vite. Encore plus vite. Ça trempe de partout, c'est normal. Ça fait roter, c'est normal. Tout va bien. Mettez les fesses un peu vers l'arrière. Penchez-vous un peu vers l'avant. Ça fait augmenter la respiration, le souffle. C'est normal. Très bien. Encore, 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 encore. On relâche. On relâche. Ramène les jambes ici. C'est bien. On continue ? Allez, monte le kick ici devant. Hop. Monte la jambe. Ah, la jambe, ça pèse lourd. C'est plus dur. Si tu ne peux pas lever aussi haut que moi, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Non, ça veut dire que là, la jambe, elle pèse lourd. Et aujourd'hui, on ne peut pas lever si haut. Et ce n'est pas grave. Les prochaines fois, vous allez progresser. Vous allez voir que vous allez progresser vite. Vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus envie de me rejoindre à faire les séances de sport avec moi. Et c'est une excellente nouvelle parce qu'ensemble, on va se transformer. Ensemble, on va y aller. Bien sûr. Moi, j'ai perdu deux fois 22 kilos. Ma première grossesse. Et ma deuxième grossesse. Vous avez tout compris. Je n'ai vraiment pas le bout. On a fait perdre des dizaines et des dizaines de kilos à des milliers de personnes. Ayez confiance. Sans régime. Sans régime. Et sans reprendre le poids perdu. Il faut juste faire une activité physique adaptée à soi. Et manger sainement. Ok ? Mais bon, manger sainement, on l'apprend. Mais dans d'autres vidéos que l'on fait. Ok ? On relâche ici. Écartez les pieds. On descend un petit peu. Descend un peu les fesses. Alors, écartez suffisamment les pieds pour pouvoir descendre. Parce que le ventre, il gêne parfois. Écartez bien les genoux. Et il ne reste que une minute. Super. Vous pouvez descendre plus bas. Descendez plus bas. Ça fait mal aux genoux ? Descendez moins bas. Voilà. Adaptez-vous à votre état physique du jour. Et demain, ce ne sera pas forcément pareil qu'aujourd'hui. D'accord ? Et après-demain, c'est normal. Allez, ici, montez les bras en même temps. C'est très bien ce que vous faites. Baissez bien les fesses. Vous pouvez baisser les fesses ou baissez les fesses ? Voilà. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Ok. Allez, on change un petit peu. On vient ici sur le côté. Quand on plie, après, on vient taper la pointe de pied sur le côté. On tape la pointe de pied sur le côté. Hop. Très bien. Et super, il reste 10 secondes et c'est fini. À 5 minutes, ça passe super vite. Vous avez dit que ça allait passer vite avec moi. La prochaine fois, on en fait un peu plus ? Ouais, hein ? 3, 2, 1, c'est tout. Vous venez de faire 5 minutes de sport pour être fière de vous. Moi, je suis fière de vous et je crois en vous. Vous allez vous transformer, c'est certain. Bravo. Applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Mais à la maison, entre nous, comme ça, on s'applaudit. Venez me faire un check. Approchez-la. Check. Moi, je vous félicite. Bravo. Check. Restez là. Reculez un petit peu. Faites une grande inspiration. Faites bien redescendre le cœur. Expire. Encore une fois. Voilà. Soyez fiers de vous. Si vous avez envie de faire encore une vidéo, allez-y, mais c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui. N'en faites pas trop. N'allez pas vous écœurer non plus. Le principal, c'est la régularité, si vous voulez vous transformer. Si vous en faites trop aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes motivé, demain, vous risquez d'avoir vraiment trop, trop mal partout, de vous sentir fatigué. Du coup, vous n'avez plus avoir envie d'en refaire. Vous allez vous dire, ah ouais, mais la dernière fois que j'en ai fait, laisse tomber, j'ai eu trop mal. Du coup, j'ai plus envie d'y aller. Donc, allez-y vraiment tranquille. Aujourd'hui, on a fait une séance. Ok. Vous avez bien aimé, vous avez carrément envie d'en refaire. Gardez ça pour demain. Demain, on refait. Si vous avez peur d'oublier de faire votre séance, écrivez ça sur votre agenda. Vous vous mettez une alarme sur votre téléphone. Ça sonne, hop, c'est écrit. Le hit, ma séance avec Jessica sur YouTube, MIF. Vous l'écrivez, ok ? Et puis, vous allez en trouver, il y en a plein. Ok ? Après, si vous avez besoin que moi, je vous en envoie, eh bien, vous téléchargez mes 10 conseils pour être au top physiquement. Vous recevez mes conseils. Et en plus, je vous envoie la nouvelle séance quand ça sort. D'accord ? Bon, les amis, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire. Je vous réponds. N'oubliez pas que tout le monde peut se transformer. Et vous aussi. Sous-titrage ST' 501